Jusqu'au 21 février 2006, quand Stéphane Ericsson se crache avec sa Ferrari Enzo à Malibu. La police balise la zone et effectue les premières mesures. D'après leurs calculs, la voiture roulait à 260 km heure au moment de l'impact. Je pense que le terme que tu cherches, c'est miraculé. Les officiers interrogent alors Ericsson sur ce qui vient de se passer. Ericsson raconte que c'est pas lui qui conduisait, mais un certain diétriche et qu'il était en train de faire la course contre une Mercedes SLR. Aucun témoin ni aucune caméra n'a vu de Mercedes SLR. Par contre, il est prouvé grâce aux caméras de surveillance que la voiture a atteint 320 km heure en pointe. Et enfin, du sang a été retrouvé sur la bague conducteur. Des tests ADN sont effectués. C'est bien le sang de Stéphane Ericsson. Attention, à partir de là, va falloir s'accrocher. Lors d'un banal contrôle de police, sans lien avec l'enquête, la femme de Stéphane Ericsson se fait arrêter au volant de sa Mercedes SLR. Le policier, attiré par les plaques d'immatriculation anglaise du véhicule, découvre qu'il a été importé illégalement aux Etats-Unis. La police fera ensuite le lien avec la voiture d'Eriksson. Il s'aperçoit alors que les Ferrari d'Eriksson et de Freer ont également été introduites illégalement sur les territoires américains. Une perquisition est menée au domicile d'Eriksson, et là, la police y découvre de la cocaïne et des armes à feu. Or, dans l'état dans lequel il réside, la vente d'armes aux étrangers et le port d'armes par des étrangers est formellement interdite. C'est en tout 15 armes à feu qui seront saisies, parmi lesquelles des glauques et des usis. Mais ce ne sont pas les seules trouvailles de cette perquisition. La police va aussi retrouver une collection de diamants d'une valeur de 1,3 million de dollars, ainsi que la fameuse collection de voitures de l'entreprise. Gizmondo a dépensé beaucoup d'argent en voitures de fonction, de préférence des Ferrari, des Maybach, des Porsche. C'est avec les voitures que les autorités ont compris que les gars s'étaient échappés d'Angleterre. Ils se sont rendus compte aussi qu'ils étaient recherchés par Scott Langard. Et c'est là que la police a commencé à s'intéresser à son affaire à lui, mais plus généralement à Gizmondo. La police américaine commence à s'intéresser à cette entreprise, Tiger Telematics, et à ses dirigeants. L'enquête a démontré que finalement, Gizmondo, c'était une immense fumisterie de gens malhonnêtes qui ont monté un projet malhonnête qui visait à se servir eux-mêmes, à faire de l'argent pour eux. On apprend que nos deux arnaqueurs se payaient un million de livres par an, soit un million quatre cent mille euros. On décide de nommer une entreprise pour faire la liquidation. Mais pour faire une liquidation, il faut quand même retrouver où est passé l'argent. Donc, cette entreprise a travaillé plus d'un an. Elle a jeté l'éponge. Donc, elle a retrouvé des achats de montres de luxe, tout et n'importe quoi. Mais il y a plus de 100 millions de livres qui ont disparu. Où est passé cet argent ? On n'en sait rien. La police américaine va aussi perquisitionner la maison de Carl Freer. Une immense maison de 5,9 millions de dollars. Une connexion de Rolex d'une valeur de 650 000 dollars y sera retrouvée. Les officiers vont aussi trouver, dans la baie de Santa Monica, le Brigata, un yacht de 33 m appartenant à Freer et d'une valeur de 14 millions de dollars. Excédé, plusieurs ex-employés et investisseurs décident de porter plainte. Eriksson a fini en tol. Normal. Petite consolation, il a été condamné sans avoir droit à une libération sous caution. Il l'a relâché et extradié en Suède en 2008 et là-bas, il se refait condamné pour ses activités qu'il avait eues avant Gizmondo, notamment les braquages et la mort d'un agent de sécurité. Enfin, en 2014, il se fait de nouveau arrêté et condamné pour ses activités et déboires chez Gizmondo. Je me suis dit. Il y a une justice quand même. Carl Freer, je ne sais pas trop comment il l'a fait, mais il est passé au travers de tout ça, visiblement. Il continue son business en fondant fausses sociétés sur fausses sociétés et en faisant des annonces bidons pour ameuter les investisseurs. Il a par exemple annoncé relancer la Gizmondo en 2008. Au final, nos arnaqueurs et leurs familles s'en sortent bien. À part Eriksson qui a fait de la tôle, les autres sont libres et riches. Et comme d'habitude dans notre belle civilisation, ce sont ceux d'en bas qui payent les pots cassés. Parce que c'est une console qui a foutu énormément de gens sur la paille. Ils avaient racheté peu d'années auparavant Warthog. Bah, tout le monde s'est retrouvé à la porte. Tous les employés de Gizmondo au Royaume-Uni, je crois qu'il y en avait près de 200 à un moment. Tout le monde s'est retrouvé à la porte aussi. Ça a foutu énormément de gens dans la merde. Mais vraiment, il y a des vies qui ont changé à cause de ça. Puisque des gens qui sont appliqués, qui touchaient leur salaire de Gizmondo et du jour au lendemain, plus rien. Bah, à un moment donné... Le dirigeant de Gizmondo France était un Suédois qui n'est jamais venu faire la fermeture de l'entreprise. Comme il n'y avait pas de dirigeant, on ne pouvait pas fermer l'entreprise. Donc, résultat, les employés n'avaient pas accès au chômage ou à quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas être licenciés puisqu'il n'y avait personne pour les licenciés. Et l'entreprise existant toujours, officiellement, puisqu'il n'y avait personne pour la fermer, ils n'avaient accès, enfin, ils n'avaient droit à rien. Et tout le monde a tout perdu. Toutes les boîtes qui ont investi, qui ont fourni du matériel, des ressources, enfin, qui ont aidé, tout le monde a perdu. Tous les développeurs qui ont bossé, qui étaient impliqués pour avoir parlé avec pas mal d'entre eux, c'est une période qui est difficile pour eux parce qu'ils croyaient vraiment au projet. Et savoir que leur patron était des escrocs et que ça aurait pu faire quelque chose de bien mais que l'argent a mal été investi, c'est écœurant. C'est ça, l'histoire de la Gizmondo. C'est l'histoire d'une console ruinée par deux arnaqueurs, mais avant tout, imaginée et conçue par des dizaines de gens de talent. C'est pour ça que la Gizmondo, c'est un super objet. Et là, on touche directement à la raison d'être de notre émission. Faut arrêter de dire que la Gizmondo ou la Jaguar, c'est tout pourri. Faut arrêter de rire de leur mauvaise vente. En tout début de cette série d'émission, j'ai fait exprès de vous mettre un extrait de David May qui parlait des parts de marché des consoles portables et qui espérait gagner 10% de parts de marché avec la Gizmondo. Et je sais qu'en voyant ça, beaucoup ont pouffé de rire. Mais maintenant, vous qui êtes arrivé jusqu'ici, qui savez ce que c'est une Gizmondo, vous qui savez comment et à cause de qui elle a été ruinée. Avec 490 millions de budget et autant d'idées, vous ne vous dites pas que 10% ? Si, c'est possible. Moi, quand je regarde la Gizmondo et ses jeux, j'ai l'impression de voir toute la philosophie des smartphones actuels. Je crois sincèrement qu'il y avait des gens chez Gizmondo qui étaient énormément en avance sur leur temps. Alors, je ne suis pas en train de vous vendre une Gizmondo. Trois heures d'autonomie, c'est ridicule. Il n'y a pas de vrai bon jeu qui soit sorti dessus. J'ai même envie de dire, si vous êtes un joueur, n'achetez pas de Gizmondo. La Gizmondo, ce n'est pas une console de plus à mettre sur une étagère. C'est une console à l'histoire inimaginable. Et si vous tombez sur une bonne vidéo ou un bon article qui parle de cette console, il vous dira que la Gizmondo, c'est un potentiel incroyable, gâché par des gens malhonnêtes. Et surtout, surtout, il vous dira que la Gizmondo est un super objet. Stéphane Erickson, qui était donc le deuxième chef de Gizmondo, qui, à vrai dire, ne foutait pas grand-chose dans l'équipe de Gizmondo. Quand il était en réunion, ce mec-là, quand il déniait venir, il lisait des magazines de sport. Donc, il n'y en avait absolument à la foutre, des réunions au sommet. On a l'impression que ces types faisaient tout et n'importe quoi, mais surtout pas une console. Le charme et la déception de la Gizmondo, c'est que tous les bons jeux existent en version de développement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis. Ce qui est intéressant avec cette console, c'est vraiment pas, et là j'insiste là-dessus, c'est vraiment pas le scandale de la console, c'est la machine en elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501